Bonjour les yogis! Alors, quelle nouvelle! Ça y est, on est capable de filmer dehors! C'est pas que j'ai pas essayé avant, mais j'avais pas l'équipement nécessaire pour pouvoir faire une vidéo de qualité à l'extérieur. Donc, c'est un test aujourd'hui avec ma nouvelle caméra et mon nouveau micro avec la petite mousse pour couper le vent, le bruit du vent. Donc, c'est mon petit cadeau pour le presque 1000 abonnés sur la chaîne. Je me suis dit, ça y est, j'investis! Donc, merci beaucoup à mes Patreons de m'avoir donné le petit coup de pouce avec leur petit montant par mois qu'ils me donnent pour financer le matériel. Parce que je fais vraiment tout, toute seule et je faisais juste avec les moyens du bord, une vieille caméra photo et tout. Donc, merci les Patreons! Si jamais vous voulez devenir Patreons, vous aussi, le lien est sur la chaîne YouTube en haut à droite. Donc, c'est parti! On arrête avec le blabla pour le cours 3 du défi 30 jours de yoga. On va commencer en posture assez confortable. Donc, ça peut être soit sur les genoux ou sur les fessiers. On tasse la chair des fesses pour vraiment sentir les ischions en contact avec le sol ou avec un bloc si on a besoin, comme j'expliquais hier ou avant hier, je pense, pour surélever les hanches. On prend le temps de rouler les épaules vers l'arrière. Amener la tête dans le prolongement de la colonne. On prend le temps de respirer profondément, d'écouter le bruit de notre respiration. Peut-être qu'elle va de pair avec le bruit du vent dans les feuilles autour de moi. Tout au long du cours, essayez de vous imaginer peut-être à l'extérieur si vous ne l'êtes pas. Tout en gardant une attention sur le souffle. Sur un inspire, on soulève le menton vers le ciel. On étire l'avant du cou. À l'expire, on amène le menton vers la poitrine. On étire l'arrière du cou, les épaules. On répète à son propre rythme, au rythme de la respiration. C'est-à-dire qu'à chaque expire, on est capable d'aller un petit peu plus loin la tête vers l'avant pour délier le cou. La prochaine fois que le menton est vers le bas, on va faire des demi-cercles avec la tête. On bascule de gauche à droite, on étire tous les petits tendons dans le cou. On revient au centre, on roule les épaules vers l'arrière, trois fois. On exagère le mouvement. Ensuite, trois fois vers l'avant, on roule vers l'avant. Excellent! On met les mains sur les épaules, les coudes vers l'avant. Inspire, soulève. Expire, on essaie d'imaginer qu'on est capable de toucher les coudes à l'arrière. Sur l'inspire, on essaie de toucher les coudes à l'avant. On exagère le mouvement. On va à la plus grande amplitude possible. Ça se peut que ça craque un petit peu. Et on fait des grands cercles avec les coudes vers l'arrière. Dernier cercle. Et on dépose les bras de chaque coude. Trois fois, on va inspirer, venir recoller les épaules près des oreilles. Expire, relâche. Encore deux fois. Expire, relâche. Dernière fois. Excellent! Parfait! On va venir placer les mains sur les genoux pour un échauffement que j'aime beaucoup. À l'inspire, on roule les épaules vers l'arrière et on s'en va vers l'avant. On fait des grands cercles avec le tronc. Quand on arrive à l'arrière, on courbe le dos comme dans le chat. À l'inspire, à droite, on sort la poitrine comme dans la roche. Donc, bougez vraiment comme c'est naturel pour vous, comme vous le sentez. Prochaine fois qu'on est à l'avant, on change de côté de la rotation. Bougez vraiment, là, en exagérant. Si vous avez jamais fait de yoga extérieur, je vous le propose, je le recommande chaudement. Si vous habitez dans un coin où il n'y a pas trop de mouches, en plus, c'est encore mieux. La prochaine fois qu'on est au centre, on déroule la colonne, on revient bien droit. Inspire, lève les deux mains vers le ciel, expire, mets la main gauche sur le genou droit, la main droite à l'arrière. Première torsion. Inspire, ramène les mains au ciel, fais la même chose de l'autre côté. Inspire, ramène les deux mains au ciel, dépose. On va aller se mettre sur la longueur du tapis, on descend vers le sol. Encore une fois, si vous voulez faire de façon plus fitness, on laisse les pieds décoller du sol et on descend lentement, une vertèbre à la fois. On rentre le nombril vers la bédaine. Si vous voulez y aller plus relax, on garde les mains sous l'aiguille. Excellent. On amène le genou droit vers la poitrine, on fait une belle compression au niveau du psoas. Aujourd'hui, on va travailler beaucoup les hanches, autant par le psoas que l'extérieur des hanches. Je tire sur le genou droit, la jambe gauche est longue, à l'avant, déposée au sol. Je respire profondément dans la compression, je viens sentir tout ce que ça vient travailler au niveau du psoas droit. Je déplie la jambe droite, je viens amener le talon vers le ciel, les orteils vers le nez. Donc, je veux vraiment avoir le pied bien flex. La main est derrière la cuisse droite, derrière le genou ou derrière le mollet. Ou si c'est trop difficile, vous pouvez simplement prendre une sangle ou une ceinture pour aider à tenir la jambe bien droite. Je veux vraiment avoir une jambe dépliée. Donc, j'aime mieux que vous soyez à 90 degrés avec une jambe dépliée qu'à 120 degrés avec le genou plié. On respire profondément pour réveiller l'ischio-jambier, réveiller le mollet. Sur un expire, on ouvre la jambe droite vers la droite. On garde la hanche gauche en contact avec le sol. Sur un expire, on ramène la jambe droite, ensuite vers la gauche. On bascule. Si ça tire trop avec la jambe dépliée, vous pouvez la plier. Tout simplement venir placer la main gauche sur le genou droit. C'est d'observer comment votre corps se sent et à la fin de la pratique, on va refaire la torsion. Vous allez voir la différence. Inspire, revient au centre. On fait la même séquence de l'autre côté. Genou gauche vers la poitrine. Je tire avec mes deux mains. J'allonge la jambe droite. 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 Je déplie la jambe gauche, même chose de ce côté-ci, je choisis mon intensité, mais je garde le pied bien flex. Sous-titrage MFP. Sur un expire, j'ouvre la jambe gauche vers la gauche, je veux garder toujours la hanche droite en contact avec le son. C'est ici qu'une sangle peut être pratique. Sur un expire, je soulève à nouveau, je bascule la jambe gauche vers la droite. Je respire profondément dans la tension. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sur un expire, je reviens au centre. J'amène les deux genoux vers la poitrine et je fais une belle compression. Comme si quelqu'un venait s'asseoir sur mes tibias, vraiment, je tire pour faire une belle compression. Je viens glisser les mains sous les cuisses. Je bascule de l'avant à l'arrière, trois fois, pour la troisième fois, me retrouver en petite boule à l'avant du tapis. Yes! On va venir rester sur les orteils. On va faire un équilibre sur les deux orteils, sur les dix orteils, sur les deux pieds. Donc, je viens commencer par me positionner, je peux garder les doigts au sol, j'amène les mains ensuite en posture de prière près du cœur. Si on tombe, on se relève. On regarde un point devant nous qui ne bouge pas. On peut serrer les deux jambes ensemble pour s'aider à s'équilibrer. On peut rentrer le nombril vers la colonne. Dernière inspiration sur place. À l'expire, j'amène les mains au sol, je déplie les genoux, j'amène les fessiers vers le ciel pour la première flexion avant. Je peux garder les genoux légèrement pliés pour avoir le contact entre la bédaine et les cuisses. Expire, vide complètement les poumons, pliez les genoux. Inspire, déroule une vertèbre à la fois. On prend le temps de placer le bassin, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules. On prend quelques instants dans la posture de la montagne. Les épaules roulées vers l'arrière. Excellent. Je vais faire une petite séquence de hanche aujourd'hui. Amène les mains en posture de prière près du cœur. Inspire, soulève, court vers l'arrière si c'est disponible. Expire, plonge. Expire, mi-chemin, dos long. Expire, mets au sol, recule la jambe droite vers l'arrière. On garde le genou droit surélevé. On vient sur le bout des doigts, sur des blocs. Puis, on reste dans la fente basse, comme ça, active. Donc, la jambe droite à l'arrière, vous devriez le sentir tout de suite dans le quad, dans le psoas. Ça, ça devrait commencer à chauffer un petit peu. Pensez à notre alignement. Toujours le genou gauche qui est au-dessus de la cheville gauche. Inspire, utilise la force pour surélever le tronc. Amène les mains en posture de prière près du cœur. Inspire, sur place. Fais la force dans la jambe droite, puis commence à se réveiller. Sur l'expire, on tourne sur le talon droit. On vient dans le squat à une jambe. Donc, moi, j'aime bien l'appeler le move du ninja. Les mains en posture de prière. On vient sur le talon droit et sur la jambe gauche. On essaye de ramener le tronc bien droit. On bascule vers l'autre côté en restant le plus basse et bas possible. On vient sur le talon gauche, les orteils, gauche vers l'essai. On roule les épaules vers l'arrière. Alors, pour la mobilité des hanches, on va répéter ce mouvement-là, mais une respiration, un mouvement. Donc, allez-y à votre propre rythme. Vous pouvez vous aider les mains au sol ou pas, si vous voulez le faire un peu plus, fitness. Alors, c'est parti. Inspire, bascule. Relève le tronc à l'expé. bascule. Dernière fois à l'arrière. Et on revient vers l'avant. Inspire, maintenant, au centre, déplie les deux jambes. Les deux pieds sont parallèles aux côtés du tapis. Les mains sont au sol. Grand écart, on relâche la tête vers le sol. Inspire, soulève mi-chemin avec un dos long. Expire, plie le genou gauche, revient vers la fente basse avec le genou gauche plié à l'avant. Excellent. On va déposer le genou droit au sol. Enfin, on marche le pied gauche vers le lézard, donc vers l'extérieur du tapis. On va venir dans le lézard quelques secondes, donc soit sur les paumes ou sur les coudes. Bien ouverte sur les hanches. Bien ouverte sur les hanches. On revient sur les paumes dans le lézard. On revient sur les orteils de la jambe droite. On déplie le genou droit. Et là, ça va prendre un petit momentum. On va se donner un élan et venir dans le squat du yogi, les deux pieds qui pointent vers l'extérieur, malassanant. J'amène les coudes à l'intérieur des cuisses et je pousse les mains en posture de prière pour ouvrir davantage. J'allonge le tronc. Sur un expire, j'amène les mains au sol. Je reviens avec les pieds largeurs du tapis. Et je vais aller reculer la jambe gauche vers l'arrière pour la même séquence de ce côté-ci. Je commence par la fente basse. Je viens sur le bout des doigts, la jambe gauche est longue derrière, le genou déplié et pas sur le sol. Donc, décollez du sol. Yes! La jambe à l'arrière est forte. À l'inspire, on utilise le souffle pour amener le tronc. On revient droit, les mains en posture de prière près du cœur. Ouf! Ça travaille fort. Yes! Inspire, ouvre les bras. On s'en vient dans notre petit squat sur une jambe. Le move du ninja. On revient sur le talon gauche, les orteils du pied gauche vers l'arrière. Inspire, votre envers la gauche sur le talon droit. Les orteils du pied droit vers l'arrière. On répète quelques fois le mouvement. Vous le connaissez bien. On répète quelques fois le mouvement. On répète quelques fois le mouvement. Vous le connaissez bien. Une dernière fois vers l'arrière. On répète quelques fois le mouvement. On répète quelques fois le mouvement. On répète quelques fois le mouvement. Il faut vraiment allonger le tronc dans la flexion avant. Inspire, mets les mains au sol et mi-chemin avec un dos long. Expire, relâche, marche vers l'avant dans la fente basse. Et on s'en va dans le lézard. On dépose le genou gauche au sol. On ouvre le pied droit à la largeur du tapis. Excellent! On choisit notre variation dans le lézard. Soit sur les mains, sur un bloc ou sur les coudes. On respire profondément dans le lézard. On respire profondément dans le lézard. On revient les mains au sol. On revient sur les orteils du pied gauche. Petit momentum pour aller dans ma lassana. C'est parti! Si vous avez besoin d'un petit coup de main pour vous rendre au malassana, il n'y a pas de problème. Je donne toujours des options. Dans le squat du yogi, les coudes à l'intérieur des cuisses, on peut le faire en restant immobile comme tout à l'heure. Ou à chaque inspiration, on amène les hanches au-dessus des genoux. Et expire, redescend. On le fait cinq fois. Excellent! On finit par se déposer au sol. On roule vers l'arrière. On revient avant. On roule arrière. On revient avant. Et on se dépose sur le dos. On peut faire un petit massage au bas du dos. On va agripper les deux pieds à l'extérieur des pieds. Bébé bienheureux. Une autre ouverture des hanches. On plaque le dos complètement dans le sol. On peut déplier une jambe à la fois. On va l'essayer. Et on va l'essayer. Excellent! On ramène les deux genoux vers le sol. On va aller déposer le genou gauche au sol. Mettre la cheville droite sur le dessus du genou. Donc hier, je vous ai dit qu'on allait faire plusieurs variations du demi-pigeon parce que c'est une posture incroyable pour les hanches. Donc aujourd'hui, c'est la variation inclinée du demi-pigeon. Donc on vient faire comme le chiffre 4 avec nos jambes. Donc la jambe droite est déposée sur le genou gauche. On vient entrelasser les doigts derrière la cuisse gauche. On peut s'aider en poussant le genou droit vers l'avant du tapis. Mais on tire le genou gauche vers soi. On peut même aller placer les mains de l'autre côté du genou pour tirer encore plus les deux jambes vers soi. Vous devriez le sentir dans l'extérieur de la fesse droite, de la hanche droite. Quand on le fait coucher au sol vers l'avant, donc avec les deux jambes couchées dans le sol et nous on descend vers les jambes, il y a plus de poids sur les jambes. C'est difficile d'avoir vraiment le bon alignement. Tandis que quand on le fait coucher comme ça sur le sol, sur le dos, bien c'est nous qui décidons de l'intensité de l'étirement en tirant sur le genou. On ne peut pas vraiment aller plus loin que ce que notre jambe nous le permet. On ne peut pas vraiment aller plus loin. Dernière expiration. On essaie de coller la jambe le plus près possible du corps. Et on relâche. Excellent. On peut prendre quelques instants avant d'aller faire l'autre côté. Ou se placer directement si on adore cette posture. La cheville gauche au-dessus du genou droit. Et on vient agripper le genou droit avec les deux mains. Ou une sangle en fait, si on ne se rend pas au genou. On respire profondément. On respire profondément. Toutes les mains. Prochaine expiration, on tire encore plus sur la jambe. On essaie de rapprocher la jambe vers soi. Et à l'expiration, on relâche. Excellent. On peut basculer les deux genoux de gauche à droite. Faire les essuie-glaces avec les genoux. Excellent. C'est l'heure de votre posture au bonbon. Vous pouvez choisir quelque chose qui vous manque ou qui vous ferait du bien pour clore cette pratique. Ça peut être la charrue, ça peut être la chandelle sur les épaules, la chandelle sur la tête, le bébé bienheureux, la posture de l'enfant. Si vous ne savez pas quoi choisir, j'ai fait une vidéo sur les postures bonbons. On se rejoint tous et toutes au sol pour faire notre torsion finale. Donc, rappelez-vous comment vous vous sentiez en début de pratique. On envoie les deux jambes vers la droite, on regarde vers la gauche. On regarde les épaules gauches dans le sol. Oh! Wow, ça fait du bien. Je ne sais pas pour vous, on dirait que pour moi, c'est plus facile de garder mon épaules gauches dans le sol. Je le sens un peu plus profondément. Je respire pour laisser aller. Je ne sais pas pour moi, c'est plus facile de garder mon épaules gauches dans le sol. Sur un inspire, je ramène les deux genoux vers la poitrine et je bascule sur le côté gauche, je regarde vers la toit. Peut-être que c'est un peu plus facile ou un peu plus confortable. Inspire profondément. On laisse aller les épaules. L'épaule droite, surtout dans le sol. Relâche le corps. Sur une inspiration, on ramène les deux genoux vers la poitrine. On fait un dernier câlin en entrelaçant les doigts ou les coudes pour vraiment serrer les genoux vers la poitrine. On ramène les deux genoux vers soi pour vraiment bien comprimer les psoas une dernière fois. Puis on allonge les jambes devant soi pour le shavasana. On roule les épaules vers l'arrière pour avoir les homoflates bien à plat dans le sol, l'épaule vers le ciel. Et puis relâchez de chaque côté. Donc maintenant, grâce à ma nouvelle caméra, je peux rester avec vous dans le shavasana. Je n'ai pas de limite de temps. Donc, je vais pouvoir vous guider dans le shavasana. Dans certaines courses, certaines pratiques, le shavasana peut durer jusqu'à 15 minutes. On ne peut pas faire aussi longtemps quand même. Mais je vais vous guider pour vraiment vous laisser aller. Donc, inquiétez-vous pas s'il n'y a pas de bruit ou pas de son pendant plusieurs minutes. C'est normal. Le but, c'est de vraiment venir faire le vide de l'esprit par l'immobilité du corps. Gardez les yeux fermés. Venez relâcher l'espace entre les deux sourcils. Relâchez les paupières sur les yeux clos. Relâchez la langue. C'est la décollée du palais. Relâchez la mâchoire. Relâchez chaque muscle de votre corps. Laissez-vous sombrer dans le sol, dans votre tapis. Les prochaines minutes sont pour vous. Laissez-vous transporter. Peut-être imaginez que vous êtes vous aussi dans la forêt. Imaginez simplement un endroit où vous êtes bien. Je ne vous encourage pas. Maintenant, ça ne vous laissez faire le non, comme vous êtes-vous. Non, 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 non. Parce qu'il a un pied où vous êtes bien. Et puis- sign – s'il est un poder. Puis-去 où vous êtes・ les yeux rondes. Parce qu'on est un iveau. Pas ouד, c'est une charge que vous êtes bien, c'est un peu bizarre. Merci. 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 Gardez les yeux fermés et commencez à réveiller le corps en commençant par les extrémités. Réveillez les doigts, les orteils. Peut-être que ça va craquer un petit peu. Et ensuite, bougez les poignets, les chevilles, les coudes. Peut-être que vous avez plié les genoux, mais vraiment à votre propre vie. Si vous vouliez rester plus longtemps, vous pouvez aussi. Quand vous avez plié les genoux, vous pouvez les ramener vers la poitrine. Basculez sur le côté droit en position fétale et déposez la tête sur le biceps droit. Et doucement, placez la pompe gauche dans le sol, puis en gardant les yeux fermés et en bougeant lentement, vous pouvez trouver une posture assise confortable sur votre tête. Donc, peu importe si vous êtes dans n'importe quelle direction, c'est pas grave. Peut-être juste tasser la chair des fesses, puis asseyez-vous confortablement au sol. Donc, normalement, dans toute pratique du yoga, on commence la pratique par l'observation du souffle et de la posture, puis on clôt la pratique comme ça. Donc, comme au début, je vous inviterais à observer votre respiration. Est-ce qu'elle est naturellement un peu plus au niveau de l'abdomen? Est-ce qu'elle est naturellement un peu plus profonde et calme? Est-ce que c'est un peu plus facile pour vous de tenir une posture confortable avec la colonne bien longue? Quand je pratique le yoga, ça me donne l'impression de grandir de quelques millimètres après chaque pratique. À l'inspire, on soulève les mains vers le ciel. À l'expire, on ramène les mains au cœur en posture de prière. On amène le regard vers les doigts pour allonger la nuque, le cou une dernière fois, tirer les trapèzes. Mais aussi, prendre le temps de vous remercier d'avoir fait cette pratique. Aujourd'hui, vous êtes maintenant rendu à trois jours consécutifs de yoga. C'est excellent. Vous allez vous sentir tellement bien après ces 30 jours. C'est incroyable. Je prends le temps aussi de vous remercier d'avoir pratiqué avec moi, d'être embarqué dans cette aventure du 30 jours. Et aussi de vous être abonné à la chaîne. Je souhaite de passer une excellente fin de journée. On se voit demain pour le jour 4. Namasté.